Bonjour à tous, c'est Matroskia et on se retrouve pour un nouvel à l'occulture. Après un monde bouclier Forerunner, attaquons-nous maintenant à une planète colonisée par les humains. Oui, on va parler de Harvest. Pour commencer, quelques infos techniques pour se mettre dans le contexte. La planète a un diamètre de 4012 km, ce qui est plus de deux fois plus petit que la Terre. Et elle est située dans les systèmes Epsilon Indy, à presque 12 années-lumière du système solaire. Les températures en surface vont de moins 19 degrés à 42 degrés. La planète était nommée CE-309-8D par les Forerunners lors de leur découverte durant la guerre Forerunner-Comparasite. Elle accueillit un artefact nommé la Relique d'Harvest, contenant une carte stellaire menant vers Arcadia, une autre planète peuplée de Forerunners. Harvest fut colonisée par le gouvernement unifié de la Terre, l'UEG, en 2468 et devint la 17ème colonie de l'humanité et la plus éloignée de la Terre. Dans les 20 ans suivant sa fondation, elle était le monde agricole le plus productif. La planète était très fertile, d'où son nom donné par les humains, Harvest, qui signifiait récolte. Elle nourrissait les habitants de plus de 6 autres colonies. A ce moment-là, l'humanité ignorait qu'elle n'était pas la seule dans la galaxie. Le temps passe et nous arrivons en 2525. Un vaisseau missionnaire Covenant à la recherche d'artefacts Forerunners découvre Harvest. Le luminaire du vaisseau y détecte beaucoup d'artefacts et le ministère de la Quiétude de l'Alliance Covenant envoie le croiseur Rapide Conversion pour enquêter sur la planète. Le 11 février 2525, le Rapide Conversion arriva sur Harvest et rencontra les dirigeants humains. Mais un coup de feu maladroit fit dégénérer le premier contact en bain de sang. Cet événement marque la première bataille d'Harvest qui dura jusqu'au 23 février 2525. Le Rapide Conversion reçut l'ordre du vice-ministre de la Quiétude, connu plus tard comme le Haut-Prophet du Regret, de prendre l'assaut de la planète sans se soucier des reliques Forerunners présentes en prétendant que le luminaire fonctionnait mal. Petit rappel, le luminaire est ce qui sert aux Covenant à trouver des artefacts Forerunners. Les habitants d'Harvest n'étaient pas au courant de ce contact afin de ne pas créer de panique. Lors de l'annonce d'invasion extraterrestre, plusieurs dizaines de milliers furent tués car ils n'y croyaient pas. Le Rapide Conversion commença la vitrification de la planète, un procédé Covenant qui consiste à chauffer la surface d'une planète avec un rayon de plasma jusqu'au point de fusion qui transforme sa surface en verre et rend la vie impossible. En l'absence de communication de la part de la planète, l'UNSC prend la décision d'envoyer le vaisseau CMA Argo le 20 avril qui ne revient pas. Le groupe de combat 4 fut envoyé ensuite le 10 juillet 1525 pour enquêter. Seul un vaisseau reviendra avec le message de déclaration de guerre des Covenant aux humains. Le 1er mars 2526, le vice-amiral Preston Cole fut sorti de sa retraite pour mener la deuxième bataille d'Harvest qui se termina avec succès par la première victoire de l'UNSC face aux Covenant, au prix de nombreuses pertes. Par la suite, la planète connut d'autres combats pour son contrôle symbolique au cours de la campagne d'Harvest de mars 2526 à février 2531. C'est durant cette campagne que commence le jeu Halo Wars. En février 2531, l'UNSC Spirit of Fire participa au combat et durant cette période, les Covenant découvriront la relique d'Harvest. Cette installation était enfouie sous le pôle nord de la planète et ils l'utiliseront pour se rendre sur Arcadia. Les Covenant revinrent en 2534 afin de vitrifier la planète définitivement. Aucun effort n'a été entrepris pour faire revivre Harvest depuis. Pour faire suite à ce Halo Culture sur Harvest, nous allons maintenant parler de Arcadia car elle est étroitement liée à la planète Harvest. Alors pour ne pas faire un autre Halo Culture, nous allons directement parler de Arcadia. Dès maintenant, c'est un peu la suite du Halo Culture finalement. Des dizaines de milliers d'années plus tôt, la planète était très peuplée par les Forerunners mais fut abandonnée lors de leur guerre contre le parasite. Ils ont ainsi laissé de nombreux vestiges et ruines enfouies sous terre. Des milliers d'années après ces événements, Arcadia était une planète également colonisée par les humains et dirigée par l'UEG tout comme Harvest. Elle avait un diamètre de 13 019 km, proche de celui de la Terre, et des températures en surface pouvant aller de 3 à 37 degrés. La colonisation de la planète commença en 2429 avec l'aide de l'UNSC Spirit of Fire, qui n'était pas encore un vaisseau militaire mais un vaisseau de colonisation. Aucune terraformation de l'atmosphère n'était requise car elle était déjà propice à accueillir la vie. Avant que la guerre contre les Covenant ne commence, elle possédait un peu moins de 3 millions d'habitants et était située dans le système Procyon à environ 5 jours de Harvest en voyage supraluminique. C'était une destination très prisée touristiquement, avec pas moins de 3 ascenseurs orbitaux. En effet, avec son climat très tropical, les safaris étaient l'attraction préférée des touristes. Vient ensuite le mois de février 2531. Après la découverte d'une carte spatiale dans une relique Forerunner pendant la campagne d'Harvest, deux vaisseaux Covenant débarquent sur la planète à la recherche des reliques Forerunner. Le 9 février, l'UNSC Spirit of Fire aida les forces militaires à combattre les Covenant après les avoir suivis. L'UNSC P.R. of Autumn de Halo Combat Evolved participa d'ailleurs à cette bataille. Les troupes du Spirit of Fire aidèrent les patrouilles locales et les Spartans de la Red Team, ainsi que l'évacuation de Perth, la capitale d'Arcadia, avant de détruire un dôme de lumière solide Covenant et le Super Scarab en dessous. La professeure Hélène Anders fut capturée par les Covenant, obligeant le Spirit of Fire à quitter le combat. L'amiral Cole combattit les Covenant restants qui quittèrent Arcadia Bredouille et laissèrent derrière eux la planète complètement dévastée. L'UNSC quitta elle aussi Arcadia. Par la suite, une autre petite communauté agricole élue domicile et bâtit une ville sur la planète. Il était très rare que des colons reviennent sur une planète ayant été attaquée par les Covenant, mais cette action devient, comme Harvest, un symbole d'espoir. Mais les nouveaux colons seront massacrés le 9 septembre 2549 lors de la deuxième bataille d'Arcadia, après plusieurs semaines de combat qui se conclurent par la vitrification totale de la planète. Début 2557, aucun effort n'avait été entrepris pour la reconstruction et la terraformation d'Arcadia. Et voilà, j'espère que ce Halo Culture vous aura plu. Pour ceux ayant déjà joué Halo Wars, j'espère que vous aurez quand même appris des choses. N'hésitez pas à donner vos avis et vos idées pour les futurs Halo Culture dans les commentaires. A bientôt Spartan, et vive Halo !